mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue à seconde édition du journal sur les antennes des congobeuses télévision voici les principaux titres intense activité pour le roi philippe au deuxième jour de sa visite à kinshasa le monarque belge à tout d'abord solennement restituer ce mercredi un masque traditionnel aux autorités congolaises il s'est ensuite exprimé devant le parlement réuni en congrès et à procéder également à la décoration du caporal albert kounokou et puis la situation est relativement calme mais relative sur la ligne de front dans la région de djomba en territoire de rupture au nord kibou après d'un temps s'affrontements ayant opposé les phares d'ici aux éléments du 1 23 dans la journée du mardi à tchanzhou et ruyoni vous entendrez et dans ce journal placide zolamba rapporteur membre de la société civile du nord kibou c'est tout au premier titre mesdames et messieurs bonsoir au deuxième jour de sa visite à kinshasa le roi philippe a solennellement restituer ce mercredi un masque traditionnel aux autorités et congolaises il s'agit du masque soukou kaungou l'une des oeuvres d'art congolaises pillées par la belgique cette cérémonie qui s'est ténue au musée national de kinshasa en présence du couple présidentiel congolais marque ainsi un nouveau départ dans les relations entre la belgique et son ancienne colonie et puis le roi philippe s'est exprimé devant le congrès congolais dans son discours à la nation le souverain belge a de nouveau exprimé ses regrets au peuple congolais suite aux actions commises par la belgique pendant la colonisation il a appelé que ce soit écrit un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays explication avec ryoni kibungo dans son discours à la nation au palais du peuple le souverain belge est revenu sur les exactions du régime colonial belge le régime colonial était basé sur l'exploitation et la domination a rappelé le roi philippe évoquant de relations inégales et injustifiables sur la base de partenalisme et du racisme ce qui a donné lieu à des humiliations et des exactions le régime colonial était basé sur l'exploitation et la domination a rappelé le roi philippe évoquant de relations inégales et injustifiables sur la base de paternalisme et du racisme ce qui a donné lieu à des humiliations et des exactions monsieur le président il ya 62 ans le congo et la belgique ont tourné une page essentielle de leur histoire commune depuis votre pays a pris sa place plein et entière dans le concert des nations aujourd'hui vous souhaitez écrire un nouveau chapitre dans nos relations et regarder vers l'avenir et encouragé par la formidable jeunesse du peuple congolais qui ne demande qu'à valoriser ses talents écrivons ce nouveau chapitre ensemble sans oublier le passé mais en l'assumant pleinement afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire réfléchie et pacifier de notre histoire commune bien que de nombreux belges se soient investis sincèrement aimant profondément le congo et ses habitants le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination ce régime était celui d'une relation inégale en soit injustifiable marqué par le paternalisme les discriminations et le racisme il a donné lieu à des exactions et des humiliations à l'occasion de mon premier voyage au congo ici même face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé le roi de belge a terminé son discours en évoquant les opportunités de la rdc et ses nombreux atouts le congo et la belgique se sont souvenus également ce mercredi 8 juin de la participation de la force publique congolaise à la seconde guerre mondiale la cérémonie a rehaussé la présence du couple présidentiel congolais le moment était exceptionnel avec la décoration du caporal albert kunyoku et puis il était important pour la belgique et la rdc de ne plus se focaliser sur les passés colonialistes qui les lie mais de regarder plutôt les futurs c'est ce que l'a déclaré ce mercredi le président de la république lors d'une conférence de presse qui l'a tenue avec le premier ministre belge à les andres des coups au palais de la nation félix sotis et kézi pense qu'il est aujourd'hui important pour les deux peuples de se rapprocher que de se regarder en champ à défaillance suivez ce reportage aujourd'hui nos peuples ont besoin plus de se rapprocher que de se regarder en champ à défaillance c'est ce qu'a déclaré le président congolais félix antoine tu sais que dit tulombo lors de la conférence de presse qu'il a tenu conjointement avec le premier ministre belge alexandre des crocs ce mercredi 8 juin au palais de la nation à kinshasa félix sotis sait qu'il a affirmé qu'il était important pour la belgique et la rdc de ne plus se focaliser sur le passé colonialiste qui les lie mais de regarder plutôt vers le futur cette rencontre est d'une grande importance pour moi en particulier qui considère la belgique comme son autre congol parce que ça couronne les efforts qui ont été fournis que j'ai fourni depuis que je suis à la tête de ce pays de le rapprocher justement avec la belgique je crois que pour la république démocratique du congolais je l'ai toujours dit la porte d'entrée en europe je parle là de l'europe diplomatique et politique de l'europe des affaires c'est la belgique si la belgique gronde ou si la belgique est fiévreuse par rapport à la république démocratique du congo toute l'europe la suivra voilà pourquoi c'est important pour nous de redorer ces relations de les améliorer et pourquoi pas aussi de les projeter vers l'avenir c'était surtout l'avenir nous ne nous sommes pas apesantis sur le passé qui qui est le passé qui n'est pas à à reconsidérer mais nous avons regardé l'avenir et l'avenir pour le président congolais c'est notamment la lutte contre le changement climatique et les défis qu'ils imposent aux nations du monde Félix Tchisekedi a également rappelé qu'en ce domaine le royaume de belgique appuie la rdc dans un programme environnemental dans la forêt de yangrabi dans la province de l'achopo s'agissant de regrets liés aux parties douloureuses de l'histoire entre les deux pays le premier ministre belge précise pour sa part qu'il faut le regarder droit dans les yeux pour alexander des crocs cette visite du roi est importante parce que dans nos relations nous avons toute une histoire entre nous il a indiqué par ailleurs que bruxelles veut être un partenaire privilégié de kinshasa dans son développement économique pour la protection de sa forêt qui a un impact sur le monde comme vous le savez on est ici avec un double message un premier message c'est de regarder le passé droit dans les yeux on sait tous que cette longue relation entre les deux pays il y a eu une période qui était douloureuse qui était douloureuse pour la population congolaise et je pense que c'est important de le regarder droit dans les yeux de ne pas avoir peur de pointer cela pas pour se perdre le passé pour mieux faire le futur ensemble et c'est ça la discussion que nous avons eu tout à l'heure c'est comment est-ce qu'on peut ensemble travailler pour améliorer les perspectives pour lui la présence du roi Philippe souligne les liens historiques intenses entre la RDC et la Belgique parmi les autres points abordés par les deux hommes d'Etat lors de cet échange avec la presse figure notamment la question sécuritaire dans l'est de la RDC vous avez le droit d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté et vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays ce sont des règles de base a-t-il martélé le roi Philippe exprime nous retenons une chose le roi belge a dit vous avez le droit et en marge de la visite officielle de leur majesté le roi et la reine des belges en RDC une réunion de travail s'est tenue entre la première dame de la RDC Denis Zonyakirou Tshisekedi et sa majesté la reine Mathilde reine des belges la séance de travail entre les deux a été introduite la séance de travail entre les deux personnalités a été introduite par une présentation commentée des activités de la première dame des discussions sur les thématiques chères à madame Denis Zonyakirou ont pris ensuite place entre les deux personnalités particulièrement sur les bien-être et la santé des femmes et de la population de la RDC nous y reviendrons dans nos prochaines éditions on va apprendre les chapitres consacrés à la sécurité la situation est relativement calme mais volatile sur la ligne de Franc dans la région de Djomba en territoire de Rouchourou au nord Kivu après d'intenses affrontements et ont posé les phares d'ici aux éléments du M23 dans la journée du mardi à Tchandjou et Rounouni jouant au téléphone classique d'Enzo Lamba rapporteur membre de la société civile nous fait le point de la situation suivie le combat a repris depuis dimanche depuis dimanche les phares de feu ont parvenu vers 12h à récupérer 15h et les phares de feu étaient en prévention vers 1h le soir aussi on a entendu des coups de balle vers Tchibati c'est à la frontière aussi c'est en Iragongo maintenant mais jusque là l'armée n'a pas encore communiqué qu'il s'agissait de l'ennemi ou c'était toi mais la situation, je sais pas, cela reste relativement calme pour Kibumba en tout cas, il y a toujours des rimeurs qui disent que non, le M23 aurait reçu de l'emport et qui tenterait de se réorganiser pour mener encore des attaques sur Kibumba mais jusque là, il n'y a pas eu attaque même aujourd'hui à Kibumba et la situation reste toujours calme mais la situation que nous déplorons c'est toujours la situation de déplacer certains restent à Cañaruchina, d'autres des familles d'Aké à Munizi et en ville de Goma, craignant pour leur sécurité et ils ne sont pas encore retournés mais sans l'assistance, sans l'assistance humanitaire et que donc, c'est une situation que nous déplorons nous continuons à appeler les autorités de la République notamment l'intelligence du gouvernement pour évaluer la situation et nous envoie les ministres d'appel humanitaire pour la politique de l'Est pour déplacer et puis cette nouvelle, ils ont clôturé mardi leurs réunions sur la mise en place d'une force régionale pour combattre les groupes armés actifs dans l'Est de l'RDC les chefs des armées des États de la Communauté d'Afrique de l'Est se sont mis d'accord sur les modalités de la création de cette force militaire ils se sont donné rendez-vous les 15 juin pour la poursuite des échanges le reportage signé Clioni Thibault Les chefs des armées des États de la Communauté d'Afrique de l'Est ont clôturé mardi à Goma leur réunion sur la mise en place d'une force régionale pour combattre les groupes armés actifs dans l'Est de la RDC Les discussions ont porté sur les modalités de la mise en place de cette force destinée à contenir, vaincre et éradiquer les forces négatives qui écument la partie Est de la RDC La réunion, présidée par le général Robert Kiboshi chef des forces de défense du Kenya fait suite à celle du chef d'État de la région qui s'est tenue le 21 avril à Nairobi Les chefs des armées de la RDC de la Tanzanie, du Soudan du Sud du Burundi, du Kenya et de l'Ouganda ont pris part à ces assises régionales La prochaine rencontre doit réunir les experts et chefs des forces de défense du 15 au 19 choix à Nairobi avant celle de chefs d'État de la communauté qui valideront les différentes recommandations La partie orientale de la RDC est en proie aux violences depuis plus de 25 ans en raison de la présence de nombreux groupes armés locaux et étrangers Depuis avril, des violents combats opposent l'armée congolaise aux groupes rebelles du mouvement du 23 mars M23 ancienne rébellion Tutsi de fête en 2013 Des combats se sont poursuivis mardi et mercredi où les phares décès tentaient de reprendre deux collines stratégiques Shanzhou et Rugnouni considérés comme de Kijé du M23 dans le territoire de Ruchihu dans la province du Nord Kivu Cette résurgence a alimenté des tensions entre la RDC et le Rwanda voisins Le gouvernement de Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le M23 C'est que demain, Kigali La vie dans le parti politique à présent elle était dans la rue ce week-end à Kinshasa pour dire non à l'agression rwandaise la base de l'UNC Mon Amba, conduite par le docteur Aimé Kabangou affiche son soutien total au FRDC Ce cadre du parti, cher à Vital Kamere a mobilisé ses partisans pour soutenir les efforts qu'entreprend le Président de la République pour le retour de la paix dans l'Est de la République Démocratique du Congo Suivez plus tôt ce reportage C'était une véritable démonstration de force Ils étaient de centaines à prendre d'assaut le rond-point Super Lemba pour manifester leur soutien au FRDC Les militants et militantes de l'UNC tous de la base du mot Amba se sont levés pour dire non à l'agression rwandaise A leur tête le docteur Aimé Kabangou l'homme qu'ils ont affectueusement surnommé l'Ibangaya David Venu de plusieurs coins de cette circonscription électorale femmes, jeunes et enfants tous munis de drapeaux de leur parti politique sous le rythme de la fanfare ils ont marché jusqu'à la foire internationale de Kinshasa Futur candidat aux législatives nationales le docteur Aimé Kabangou ratisse large il se dit convaincu que la RDC remportera la bataille contre le 1-23 et son parrain le Rwanda Aujourd'hui écoutez moi je crois que le message est clair n'est-ce pas dit-on lorsque la case du voisin brûle il faut lui porter secours alors moi je crois que ça ce n'est pas la case du voisin ça c'est le Congo ça c'est le Congo on est allé le Congo on a eu la langue des autres on a eu la tente et on a eu la tente on a eu la tente si on a eu la tente il faut dire que c'est vrai tellement conscientiser que tout le monde peut être soutenir et faire des choses la police congolaise Dire aux gens qui sont au Kivu, que nous ne vous lâcherons jamais. Et nous ne vous lâcherons jamais. Très affecté par l'insécurité qui gongrène l'est de son pays, le docteur Aimé Kabangu appelle tous les Congolais à se mobiliser comme un seul homme pour barrer la route à l'ennemi. En économie, la flambée des prix des produits de première nécessité, le social des Congolais frappé des plans fouets. Godin Pouli, expert des questions économiques, attribue cette situation à la pandémie, à la Covid-19, mais aussi à la guerre en Ukraine. Entre-temps, Alkitengi, un autre expert dans le domaine de l'économie, pense plutôt qu'il faut booster la production à l'intérieur du pays. Le reportage d'Edebora Wamba. Ces derniers temps à Kinshasa et ailleurs, à travers le pays, il s'observe la flambée des prix des denrées alimentaires. Selon plusieurs rapports, des produits vivriers et d'autres articles d'usage courant ont subi une hausse de 30% en deux mois. Pour plusieurs observateurs, cette séquence s'est réduite à la crise ukrainienne. Et d'autres, par contre, estiment que c'est par manque des politiques de réserve des produits stratégiques que la RDC ait frappé des plans fouets. Joins par notre rédaction de Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale, le professeur en économie Godin Pouli, explique que cette situation est due à cette pandémie qui a ravagé le monde, mais aussi la guerre en Ukraine. De là faire un lien avec la flambée des prix, il y a trois éléments. Le premier élément qui justifie la flambée actuelle des prix, c'est cette pandémie à COVID. Comme vous le savez, madame, la Chine, c'est la télé du monde. Mais la Chine a des fois des méthodes qui ne vont pas de pair avec la logique occidentale. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui en Chine, lorsqu'une ville est atteinte par la pandémie, elle est confinée totale. Et du coup, il y a arrêt de protection. Et c'est ce qui fait qu'il y a un déséquilibre entre l'eau et la démarque. Deuxième élément, l'hiver passé a été l'un des hivers les plus difficiles d'Europe. Lorsque l'hiver est très fort, il devient énergivore. D'une manière telle que la consommation en énergie augmente. Et lorsque la consommation en énergie augmente, du coup, cela aura des répercussions sur les biens produits. C'est ce qui fait que vous aurez remarqué que l'année passée, la France a terminé l'année avec un taux de inflation de 5%. Les États-Unis en avaient de 6%. Et pour un État à économie extravertue comme le nôtre, dès que les prix des biens augmentent au lieu d'approvisionnement, nous allons civiliser ce qu'on appelle en économie des informations importées. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a maintenant cette guerre à Nécrène qui en a rajouté. Donc, là où je suis d'accord avec vous, c'est que si nous parvenons vraiment à exploiter tous les potentiels, parce que je l'ai dit avec beaucoup d'autorité, la fraude s'est immunisée en République démocratique du Congo. Et si nous parvenons à mettre fin à cette fraude, profitant du potentiel actuel, nous allons avoir un budget de 20 milliards de dollars à ce moment-là pour résorber la souffrance de la population, le gouvernement va augmenter les salaires des agents de l'État et ça pourrait rééquilibrer dans une certaine mesure. Et de son côté, l'économiste Alkitengue pense que l'importation est également l'un des facteurs favorisant la hausse des prix sur le marché. Excellente question. Vous avez observé certainement que la parité entre le dollar et le franc congolais est restée plus ou moins la même, mais les prix sur le marché augmentent en franc congolais comme en dollars. Mais ça, c'est une autre règle qui est la règle économique de la loi de l'offre et de la demande. Ça sous-entend qu'en fait, étant donné que les biens que nous avons ici sont des biens importés, ils subissent les prix des lieux d'où ils viennent et du prix de la logistique pour qu'ils soient chénés ici. Et étant donné que les quantités ne sont pas abondantes, très malheureusement, la pression sur la demande devient grande et les prix augmentent. La solution pour ça, c'est d'essayer de convertir de la manière la plus intensive possible la plupart d'importations en production locale. Et je pense que c'est notre responsabilité. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est comme des enfants gâtiés qui vendent les biens de la famille, ça veut dire les lignérés, ils obtiennent des devises et ils utilisent ces devises pour payer des salaires à l'étranger. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Aux autorités compétentes, de prendre des mesures qui s'imposent, envie de trouver des solutions adéquates. Affaire des poissons morts, flottant sur les lacs Kivu, le rapport de la mission des scientifiques se trouve déjà sur la table du ministre des Hydrocarbures. Selon ce rapport, l'utilisation illicite des plantes toxiques ou produits chimiques pour la pêche serrées à la base de la mort des poissons, la thèse d'une éruption, l'hymne logique, ne paraît pas envisageable dans cette partie du golfe des Kabounos. Des mêmes pareils phénomènes auraient également affecté les êtres humains, particulièrement les enfants, mais également la faune en général, spécialement des animaux domestiques. Le regard des experts se tournerait plutôt vers l'utilisation illicite des plantes toxiques ou produits pour la pêche. Des investigations et analyses de laboratoires sont prévues par les services compétents de l'État à l'effet de déterminer la substance à l'origine de la mort des poissons. Toutefois, le ministère des Hydrocarbures réitère les consignes de sécurité qu'il a préconisées lors des sons précédents communiqués. Et puis, cette nouvelle avant déboucler définitivement, cette édition du journal, le Fonds des Nations Unies pour la Population va lancer le vendredi 10 juin le concours des médias axé sur les prix Henriette Ecke autour du thème Réduction des décès maternels évitables Objectif, accroître la production médiatique sur des thématiques liées aux questions des populations. Déclaration faite ce mercredi 8 juin par le représentant résident de l'INFPA au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Suivez ce reportage. Ce prix vise à honorer le combat de la sage-femme congolaise Henriette Ecke sur la réduction de la mortalité maternelle. Pour cette édition 2022, l'INFPA entend, à travers ce concours des médias, encourager la créativité et susciter l'émulation dans les chefs des journalistes en ce qui concerne la sensibilisation des populations sur des questions liées à l'élimination des décès maternels. C'est pour récompenser les professionnels des médias avec les meilleures productions et les efforts fournis pour sensibiliser et informer la population, c'est-à-dire la communauté, et les décider sur les questions des populations. Deuxième point, le but de ces concours, en fait, c'est pour encourager et promouvoir la créativité et le dévouement sur le mandat de l'INFPA, sur les questions des populations. Ce prix va évaluer d'abord la qualité des normes journalistiques de la production, mais aussi les productions qui visent le mandat de l'INFPA sur la population, à savoir spécifiquement les trois résultats transformateurs de l'INFPA. qui sont mettre fin, premièrement, mettre fin aux décès maternels évitables. Ce prix, parrainé par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, concerne quatre catégories des médias, à savoir la presse écrite, la presse en ligne, la radio, mais également la télévision. Parmi les critères, il faut, entre autres, être journaliste congolais et détenteur d'une carte de l'Union nationale de la presse congolaise. Le reportage à soumettre doit être diffusé ou publié dans la période comprise entre les 10 juin et le 15 novembre de l'année en cours. Au finish, neuf lauréats seront primés en raison de deux par catégorie et le gagnant du super prix. Les articles peuvent être rédigés aussi bien en français que dans les quatre langues nationales. Le jury sera composé de quatre membres provenant du SESAC, de l'UNPC, de l'IFACIC et du Programme national de la santé et de la reproduction. A noter que la pionnière de la lutte contre le décès maternel, l'icône du prix, Henriette Equé, a milité pour la révalorisation de la profession de la sage-femme et était décédée le 27 novembre 2020. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, le rappel des titres. Intense activité pour le roi Philippe au deuxième jour de sa visite à Kinshasa, le monarque belge, a tout d'abord solennellement restitué ce mercredi un masque traditionnel aux autorités congolaises et s'est ensuite exprimé devant le Parlement réuni en congrès et a procédé également à la décoration du caporal Albert Kounikou. Et puis, la situation est relativement calme et relative sur la ligne de front dans la région de Jumba, en territoire de Routchourou, au nord Kibou, après d'intenses affrontements et entreposer les phares d'ici aux éléments du M23 dans la journée du mardi à Tchandjou et au Rue de Nuit. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes de CongoBuzz Télévisions. L'information est en continue sur notre site internet www.congobuzz.net mais également sur notre chaîne YouTube. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.congobuzz.net